Et salut tout le monde, c'est Yo pour la nouvelle émission de la Game Room Alors cette fois-ci, toujours avec moi, Francisco, les trésors du grenier Salut à tous, bienvenue dans la Game Room Et on reçoit aussi, donc, jeux vidéo rétro et d'aujourd'hui On va t'appeler Lulu, si ça te dérange pas, c'est plus simple Par contre, c'est pas jeux vidéo rétro, alors, c'est quoi ? C'est jeux rétro et d'aujourd'hui Ah merde, merci Francisco, merci Francisco, on voit que tu avais bien Francisco, du coup, tu connais plus le personnage que moi, je te laisse faire une bonne présentation Et bien, donc, la chaîne de jeux rétro est d'aujourd'hui alias Lulu pour les intimes Qui a créé sa chaîne depuis le 31 juillet 2014 Qui compte 8530 de vues pour 266 abonnés Donc, une chaîne qui parle essentiellement de jeux vidéo rétro Un peu aussi de jeux d'aujourd'hui Et essentiellement des comptes rendus d'achats, des tests Ou des temps, coup de cœur de jeux vidéo Donc, rapidement, Lulu, pour plus te cerner Quelle est ta console préférée ? Alors, depuis peu, c'est la Megadrive C'est une console que j'avais quand j'étais gosse Je dis depuis peu parce que j'étais très attaché à ma Play 1 En console rétro Et depuis que je recollectionne un petit peu J'ai découvert des titres sur Megadrive Qui me font dire que, voilà, aujourd'hui, c'est la console que je préfère Ok, sur ta collection, quelle est la console que tu allumes le moins ? La Super Nintendo parce que je n'ai pas beaucoup de jeux dessus D'accord Ta licence préférée, donc la série de jeux vidéo ? Uncharted D'accord, je prends Uncharted parce que j'aimais bien les Tomb Raider Et c'est un peu dans l'esprit D'accord Un jeu préféré hors Uncharted du coup ? C'est ce que je te disais l'autre jour Jusqu'à peu de temps, pareil, c'était Resident Evil 2 Parce que c'est une licence que j'adore Mais j'ai découvert les Ghouls & Ghosts et j'adore D'accord Je dirais Ghouls & Ghosts Donc voilà, pour revenir à l'émission Donc on va parler de coups de cœur et de déception Comme l'autre fois Et on va attaquer de suite par le coup de cœur de Lu Donc le coup de cœur, c'est un jeu que j'ai commencé il y a peu près un an Et que je viens de terminer il y a peu Donc c'est Nino Kuni Je ne sais pas si vous le connaissez Voilà, très bon je crois Donc c'est un jeu que tu devrais faire Yo, je pense que ça te plairait C'est un JRPG Donc le nom complet c'est Nino Kuni, la vengeance de la sorcière céleste Ça a été développé par Level 5 et les studios Ghibli Donc gage de qualité pour les deux Level 5, un jeu que j'ai adoré à l'époque, Darklood Ils ont également fait les Dragon Quest 8 et 9 Et puis Francisco, Professeur Layton Et pour toi Yo, Inazuma Inazuma les vannes, ouais Après les studios Ghibli, moi je ne connais pas beaucoup Peut-être que Francisco, tu veux dire deux mots rapides ? C'est les studios qui produisent des films de Miyazaki Des studios de production de Hayo Miyazaki Et ses fils et ses scénaristes et producteurs Donc on voit Le Château dans le Ciel Princesse Mononoke, Le Voyage de Shiro, etc Des dessins d'un jeu qui parlent souvent C'est vrai qu'il faudrait que j'essaie Un label de qualité Que je ne connais pas non plus Mais avoir le dessin de Ni No Kuni Ça m'a fait direct penser à ces dessins animés On voit vraiment la touche Moi ça m'a vraiment fait penser à Professeur Layton Que je connaissais vraiment Et puis rapidement, Dragon Quest Pour Darklood Je parle de la red flag Au niveau des graphistes, c'est vrai que ça ressemble Quand même beaucoup à Professeur Layton Donc dis-nous en plus sur l'histoire de ce jeu Alors juste rapidement, la sortie C'était sorti exclusivement au Japon sur DS Et en exclu sur PS3 le 1er février 2013 en Europe Pour l'histoire classique dans un RPG On incarne un petit garçon qui s'appelle Oliver Il vit dans une ville qui ressemble un petit peu à la nôtre Qui s'appelle Motorville Et au début de l'aventure, parce que je ne vais pas trop spoiler Juste un spoil Mino Kuni, aucun rapport avec ce que tu espères lui Donc ouais, on vit dans une petite ville qui s'appelle Motorville Et en fait, il est fan de mécanique Donc avec un de ses potes, ils construisent une voiture Ils ont un accident de voiture Et suite à ça, il y a une personne qui décède Dans le chagrin, Oliver se met à pleurer Pleure sur sa petite peluche Et en fait, suite à ses larmes La peluche prend vie C'est en fait une fée qui vient d'un autre monde Et qui lui explique qu'il va pouvoir aller Dans le deuxième monde Et que les personnages du monde de Motorville Et de ce nouveau monde là sont liés Et qu'en y allant Et en utilisant la magie Il va peut-être pouvoir ramener la personne qui vient de perdre A la vie Voilà pour l'histoire rapidement Je ne peux pas en dire beaucoup plus Parce que rien qu'avec le début de l'histoire Je risquerai de vous spoiler Ouais, juste je remarque On a une patte graphique qui peut faire penser un petit peu à un jeu enfantin Mais on se rend compte avec le court résumé que tu as fait Que c'est en fait assez mature et assez triste Bon, ça reste quand même assez enfantin D'accord C'est assez basique Il n'y a pas de gros rebondissements Comme dans d'autres RPG Ça reste assez enfantin Mais ça commence par la mort d'un personnage C'est quand même Ouais, un personnage assez secondaire Et puis après il existe une édition collector pour la PS3 Qui était sortie à sa sortie en France Et pareil pour l'ADOS au Japon Un coffret collector Qui maintenant se trouve pas Enfin qui n'est pas courant quoi Et surtout qu'est annoncé un Inukuni 2 Qui sort là en 2016 Courant printemps 2016 Toujours level 5 Toujours level 5 Et toujours les studios Ghibli Par contre il sera prévu normal Sur console Que nouvelle génération C'est à dire la PS4 Enfin je pense que ça sera une exclu PS4 Ouais, c'est ce que j'ai vu Ouais Alors moi j'ai une question Surtout vu que tu parles de RPG Tu sais que c'est un petit peu mon style Quel est le niveau Au niveau gameplay Est-ce que c'est du tour par tour Est-ce que c'est de l'action RPG C'est un petit peu entre les deux Si tu veux C'est à dire que quand tu Quand t'es dans une phase de combat Et que t'ouvres des menus Pour utiliser par exemple la magie Ou une potion Des choses comme ça Le jeu se met en pause Donc t'es plus attaqué Par contre quand tu vas utiliser Par exemple on en parlera tout à l'heure Il y a des files milliers Si tu l'utilises Y'en a certains où tu vas mettre Je fais une bêtise Il a un sabre Attaque Et bien ça va mettre Plusieurs attaques d'affilée Jusqu'à recharger une nouvelle fois L'attaque D'accord Je ne sais pas si j'ai été clair C'est entre les deux en fait C'est pas du tour par tour Où tu prends un coup Et t'en donnes un Mais c'est pas non plus T'enchaînes les coups Ouais c'est de l'action RPG Avec des temps de pause De réflexion C'est ça Ouais je vois Je te laisse finir Parler rapidement Des systèmes de jeu peut-être Donc il y a de la magie Parce qu'Oliver va dans un Deuxième monde C'est ce que je disais Donc il est magicien Dans ce deuxième monde là Donc on va voir L'almanage du magicien C'est quelque chose Qu'on retrouve Dans le contenu collector Justement C'est un espèce De gros livre de magie Il va apprendre des sorts Au fur et à mesure De l'aventure Donc ces sorts Ils vont être soit Offensifs Ils vont être utilisés Pendant les combats Avec Oliver Ou soit utiles Par exemple Pour créer des ponts Et accéder à d'autres Endroits des niveaux Parler aux animaux Parce qu'il y a des animaux Aussi dans le jeu Se téléporter d'un endroit A l'autre Etc Et ensuite Une des grosses particularités Justement dans le système De jeu C'est qu'il y a des familiers Donc c'est pour ça Qu'en plus Ce RPG peut-de-plaire Les familiers C'est des petits animaux En fait Donc on a trois persos Oliver Et puis deux autres personnages Secondaires Et chacun va pouvoir avoir Trois familiers Qu'il va utiliser Pendant les combats D'accord Après c'est poussé Au niveau de la capture Est-ce qu'il y a de l'évolution Je pense à Pokémon Ça me fait penser à ça Ce que tu me racontes Est-ce que c'est aussi poussé Ou Alors au niveau de la capture C'est différent de Pokémon Pokémon Si je ne dis pas de bêtises Parce qu'à part les premières générations C'est resté pareil C'est resté pareil A chaque fois que tu rencontres Un Pokémon sauvage Tu peux le capturer Là en fait En fonction des combats Pendant certains combats Il va y avoir un petit cœur Qui apparaît au-dessus D'un des familiers Et un de tes personnages Secondaires Qui s'appelle Mirta Dans le jeu Va pouvoir capturer Le familier Mais ce n'est pas Ce n'est pas systématique D'accord Et tu es limité à trois C'est-à-dire que tu ne peux pas collectionner Non Je crois que dans ta boîte Tu peux en avoir jusqu'à 400 Ah ouais d'accord Par contre Chaque personnage En a trois Donc là Vu que tu as trois Trois joueurs Tu peux avoir neuf familiers Oui pour les phases de combat D'accord Et tu me parlais de l'évolution Ouais il y a un système d'évolution Tu peux leur donner à manger Par exemple pour les faire évoluer Et puis en fonction de l'XP Qu'ils prennent au fur et à mesure du jeu Par contre D'un familier Premier modèle On va dire Au familier deuxième modèle Il n'y a pas d'énorme différence Il change un peu de couleur Légèrement de style Mais c'est moins flagrant Que dans un Pokémon Où vraiment ton personnage Sur trois niveaux Il va vraiment changer de style D'accord Alors on sait que Que les RPG Prennent souvent Une cote assez facilement Peu importe la console Est-ce que c'est le cas De ce Ninokuni ? Non Non Il est Moi je l'ai acheté Une vingtaine d'euros Et franchement Même jusqu'à 40 balles Franchement Il les vaut largement Vu la durée de vie du jeu On n'a pas parlé C'est 40-60 heures En le faisant Plutôt en ligne droite Moi je l'ai fini en 60 heures En faisant quelques petites choses annexes Donc vraiment pour moi Les 20 euros Il les vaut Par contre ce qui coûte très cher C'est le contenu collector Ce que disait Francisco Qui devient rare Sur Ebay On vente fini Je ne l'ai pas trouvé A moins de 150 euros C'est ça Et le collector Il est plutôt justifié Il y a des jeux Où ils sortent des collecteurs Mais le collector est pourri Là dans celui-là Il y a la fée Le petit doudou Par contre ce qui est super C'est que dans le jeu Il y a ce que je disais Là le manage du magicien Où il va y avoir Tous les tours de magie Qu'on peut faire Tous les familiers etc Et dans le collector Il y a ce petit Enfin ce gros Même ce gros bouquin Qui est franchement sympa Celui-là J'aimerais l'avoir Alors le jeu A très bien marché A sa sortie Il y a eu même Une version Essential Qui est sorti Après dans la gamme Essential Sur ps3 D'accord Mais après le jeu Peut se trouver Encore pour le moment On peut le trouver Encore de 15 euros Parce qu'il n'est pas Il n'est pas si commun que ça Moi je ne l'ai pas tant de fois Vu en cash On peut le trouver Quand même sur internet Dans ces eaux-là 15 à 20 euros D'accord Mon cash Je l'ai croisé 3-4 fois Toujours dans ces tarifs Ok A mon tour de parler Du coup de coeur Ça va changer de la déception Je vais vous parler D'un éditeur développeur Que j'affectionne très particulièrement C'est Teltal Games Je pense que vous connaissez Bah oui j'adore On a trahi un il n'y a pas longtemps Voilà Qui est très connu Pour la série Walking Dead Qui est je pense La meilleure licence Qui l'a traité Mais Il y a un jeu Qui a été fait Par cet éditeur Je ne sais pas si vous l'avez fait C'est Wolf Among Us Non Et voilà Je voulais vous en parler Parce que c'est un jeu Malheureusement Qui est dans l'ombre De Walking Dead C'est donc Toujours dans le même style Aventure Pointed Click Qui est sorti en octobre 2013 Donc entre les deux Walking Dead Alors pour vous situer Un petit peu Dans le Dans le contexte C'est adapté D'un comics Qui s'appelle Fable Qui regroupe en fait L'univers des différentes fables Un petit peu de Disney Et on incarne dedans En fait le méchant loup Et on a une forme humaine Alors comment on a une forme humaine En fait c'est tout simplement Tous les fables Qui ont été regroupées Dans une ville Et qui doivent prendre Des potions On appelle ça un charme Pour avoir forme humaine Et se fondre un petit peu Dans la masse Et nous en fait On est donc le méchant loup On est devenu le shérif de la ville C'est à dire qu'on est devenu Un petit peu Du bon côté quoi Et il va y avoir différents Comment dire sans spoiler Parce que c'est un jeu Qui est quand même relativement récent Il y aura tout le temps Par exemple des bagarres Il va falloir intervenir Et vous pouvez faire le bien Et vous pouvez faire le mal C'est les jeux Teltel Qui sont assez libres À ce niveau là Donc voilà On va faire beaucoup de choix Qui vont influencer l'histoire C'est ce qui m'a plu Beaucoup dans celui là Les jeux Teltel C'est des jeux Que je retourne pas mal Genre Walking Dead Je l'ai fait 4 ou 5 fois Et on s'aperçoit Malheureusement Toujours sans spoiler Quand on le fait plusieurs fois Ces jeux là En faisant des choix différents On se rend compte Qu'en fait On ne transforme pas Tant l'histoire Que ça Parce que Tôt ou tard Ils nous font revenir Au point où ils voulaient Qu'on aille Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Ça dépend Parce que tu vois Game of Thrones Qu'on a fait récemment On n'a pas du tout On n'a pas eu la même fin Ouais ça c'est vrai Mais sur Walking Dead Toujours pareil Sans spoiler Tu peux le faire Autant de fois que tu veux Ouais je vois ce que tu veux dire La fin C'est obligé De toute façon Que ça finisse comme ça Pour que la saison 2 Commande Tout à fait Donc moi c'est un truc Qui me déceint un peu Mais bon c'est des jeux Si tu les fais en une fois Ou même en deux fois Tu ne t'en aperçois pas Et du coup L'expérience est vraiment énorme Qu'est-ce que je peux rajouter de plus Celui-là contrairement En Walking Dead Justement pour le comparer La fin Je me suis posé pas mal de questions Et j'ai eu beaucoup de mal A faire mes choix Ce qui dans Walking Dead Ne m'est pas trop arrivé Même dans Game of Thrones En général Je savais ce que je voulais faire Moi je fais plutôt l'enfoiré Dans ces jeux là Donc je ne me retourne pas le cerveau Alors que Wolf Among Us Il m'a amené à me poser des questions Où vraiment Je ne savais vraiment pas quoi faire C'est pour ça que je voulais Le conseil Oui dis-moi Juste si je peux me permettre Le jeu J'en ai entendu parler Par toi par d'autres Parce que c'est un tel test Mais ça parle Parce que Le comic je ne le connais pas Ça ne parle pas De l'univers Disney aussi Ou quelque chose comme ça Oui C'est ce que j'ai dit Vagma Tu fais bien de me reprendre En fait Nous tu vois On joue le grand méchant loup Et avec nous Sans trop spoiler On a par exemple La Belle et la Bête Tu vois D'accord La Belle et la Bête Donc qui habite Le même appartement Le même immeuble que nous Mais tu vois par exemple Sur Merde La série qui mélange Final Fantasy et Disney Oui Kingdom Hearts Kingdom Hearts Voilà Moi ça me gonflait un peu L'univers Disney Parce qu'il était rajouté Pour être rajouté Là il est vraiment intéressant L'univers Alors si tu veux On est dans un univers Assez sombre Qui fait que Par exemple Il y a Blanche Neige Qui est un personnage Pas principal Mais vraiment Dans l'action Vraiment un protagoniste Et c'est très sombre Elle n'est pas cul-cul du tout Non c'est vraiment pas mal Ok Voilà pour résumer Sinon pour finir Juste vous dire Que c'est un jeu Qui plaira pas à tout le monde C'est les QTE Donc c'est un gameplay Assez simpliste Beaucoup diront Que c'est pas vraiment Du jeu vidéo Je sais pas ce que t'en passe Francisco Bah si c'est clair Après je ne connais pas Ce jeu Donc je découvre Tu as fait les autres Telltale peut-être Walking Dead Bah j'ai fait le Ouais j'ai fait le Walking Dead Mais j'ai pas fini Parce que je l'ai fait Chez un collègue Mais ces pointins de clics Là dans le style D'aventure Était bien Était bien géré Le gameplay Était Comment dire Enfin Était déjà un peu Innovant Dans le sens De la PS3 Mais après C'était rudement Bien mené Dans le côté Enquête Et dans la jouabilité Qui était au top En plus La modulisation Des personnages Aussi Était très bien faite Alors après Pour le jeu Que tu as cité Ça me donne Vraiment envie De découvrir Surtout avec les personnages De Disney Voir comment Tout ça a été mené Donc hâte de découvrir Savoir Ouais Donc voilà Juste rajouter Qu'il existe sur 360 PS3 PS4 One Et PC Ah d'accord Il est sorti Sur plusieurs plateformes Voilà Multi plateformes Sur les deux générations Que vu la fin Toujours sans spoiler Il est fort probable Qu'il y ait une suite Et il est trouvable Pour 20 euros D'accord Voilà Pas facile à trouver Souvent les jeux Teltels en local Donc je vais l'acheter en neuf A savoir que les jeux Teltels Coutent 30 euros En neuf Ouais Et pour enchaîner Donc je vais Je vais te demander Mon cher Lulu De nous De nous proposer Une musique de jeux vidéo Et surtout nous dire Pourquoi tu as choisi Celle là Alors j'ai choisi Moonwalker Sur Megadrive Adaptation du film Pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que j'adore Moi les ambiances sonores Des musiques Qu'on connait déjà Dans les jeux Megadrive J'aurais pu choisir Aladin Pareil Sur celui-là J'espère que nous mettras Le premier ou deuxième stage Et bien quand je les joue Du début à la fin Je ne suis pas un fanboy De Michael Jackson Mais je siffle Du début à la fin Très bien On écoute ça de suite Allez sifflez avec nous Du 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un survival horror pour parler rapide du jeu et puis après je dirai pourquoi c'est une déception, développé et édité par Capcom comme toujours, sorti en 2012 sur PS3 et 360 et puis ensuite en 2013 sur PC. C'est le premier opus où on incarne et Chris et Léon dans le même jeu et c'est le troisième opus après le révélation et l'opération Raccoon City où les voix sont entièrement traduites en français et d'ailleurs pas trop mal traduites. Juste une petite aparté, le logo avait été présenté à la Comic Con un an avant, donc en 2011 et j'espère que tu pourras nous mettre une petite insertion du logo Resident Evil 6 avec la girafe. Je ne sais pas si Francisco tu connais un petit peu ça donne, pas du tout. Non, je ne vois pas. Je suis au courant parce que juste avant il m'en a parlé, c'est à voir. En fait le logo, une fois que tu as vu la girafe, tu ne vois plus que ça. Donc si tu noues au niveau de l'histoire, où on en est d'un Resident Evil ? Alors un des problèmes, je l'évoquerai tout à l'heure, c'est que l'histoire est très difficile à comprendre, autant dans les Resident Evil, les premiers, on cerne très bien l'histoire. Une fois qu'on a fini le jeu, on a compris, même si c'est très complexe, on a réussi à comprendre. Là une fois que je l'ai fini, je n'ai pas capté en fait. C'est en relisant un peu le scénario sur différents forums d'internet que j'ai réussi à comprendre un peu où il voulait en venir. En fait ça se passe 15 ans après les événements de Raccoon City, donc tout le monde connaît un peu l'histoire, il y a un virus qui a infesté Raccoon City. Donc Raccoon City a été détruit par une arme nucléaire, le président américain de l'époque avait caché ça, et le président actuel veut le rendre public. Je ne spoil pas parce que je crois que c'est au tout début, il se fait tuer par Léon. Du coup il y a trois campagnes, une première avec Léon, donc du Resident Evil 1 et du 4, qui est accompagné d'Helena, donc eux ils sont poursuivis pour le meurtre justement du président, donc c'est un peu une fuite. Il y a un deuxième scénario avec Chris, donc le perso du Resident Evil 1 et du 5, où là du coup celle-ci je ne l'ai pas faite, mais je peux simplement vous dire qu'il y a une attaque bioterroriste de grande ampleur, et eux ils sont pas en Chine je crois. Et il y a un troisième scénario avec Jack et Cherry, eux en Europe de l'Est. Et Jack a quelque chose dans son sang qui peut permettre de mettre fin à cette attaque-là, donc il est poursuivi pour ça. Bon c'est un peu compliqué l'histoire, je vous le dis, moi j'ai fini le premier scénario, j'avais rien capté. C'est un jeu qui est assez long du coup, tu me dis qu'il y a trois scénarios ? Ouais, après apparemment les scénarios se recoupent tous, comme je te dis, mais en fait dans le premier scénario tu croises Chris, tu croises les autres équipes, et visiblement il y a beaucoup de parties de chaque scénario que tu revois dans les différents... Resident a toujours fait ça, même dans l'E1, il y a tout le temps des embranchements, on se situe dans l'histoire par rapport à l'autre scénario. Mais pour un jeu de ce type-là, effectivement il est apparemment très long, surtout que tu peux débloquer un quatrième scénario en ayant fini ses trois premiers. Au niveau du gameplay, on est dans du copier-coller par rapport au Resident 5 ? Non, il y a justement quelque chose qui a fait polémique, c'est les QTE, dans le 5 ça fait un petit bout de temps que je l'ai terminé. Je crois qu'il y en a dans le 5, c'est sûr ça. Un tout petit peu, là il y en a vraiment beaucoup. Au départ c'est plutôt intéressant parce qu'ils sont bien faits les QTE, mais rapidement c'est vrai que ça devient lourd. D'accord. Une autre question importante pour moi, est-ce que tu as des zombies en moto, comme dans le 5 ? Zombies en moto je ne me rappelle plus, par contre c'est que tu as des zombies armés et puis tu as des phases effectivement en moto, il y en a une qui a fait polémique, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. En fait tu es sur une moto, et même si tu ne tournes pas à droite à gauche, la moto elle finit par tourner toute seule. D'accord. Et tu as des explosants de partout, enfin c'est les QTE qui ne sont pas maîtrisés. Après pourquoi c'est une déception aussi ? Parce que je n'en attendais pas grand chose, et le 5, comme toi je l'ai kiffé, ce n'est pas un bon Resident Evil, mais c'est un super jeu. Donc je me suis dit, bon il a peut-être été critiqué, mais il risque d'être bon. Et en fait le départ du jeu, moi je l'ai vraiment aimé, parce que ce qui m'a plu, c'est que déjà tu sais que tu retrouves plein de persos des autres Resident Evil qu'on avait aimé. L'ambiance, au départ tu retrouves des zombies, tu retrouves les Dobermans, tu es dans une église à un moment avec un cimetière autour, tu es dans des petits couloirs de métro vachement sombres, etc. Donc quand j'ai commencé le jeu, si tu veux, les 3-4 premières heures, je me suis dit, ça y est, on retourne un peu à la base, c'est ce qu'ils ont voulu en fait. Et puis rapidement, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, donc j'en ai fait toute une liste, je ne vais pas m'attarder forcément trop longtemps sur chaque, mais on peut en parler un petit peu. Il est trop porté action, je l'ai dit, tu es en moto, tu es en voiture, tu as des explosions de partout. Les bandes sont, alors autant les doublages sont bons, autant le son, il est beaucoup moins horrifique que sur les premiers épisodes, où le son était juste énorme avec les grincements de portes, etc. Enfin voilà, c'est pour ça que cette série est connue, c'est parce que tu as des sons aussi qui sont super angoissants. Les QTE, je ne vais pas m'acharner dessus, tout le monde en a parlé, il y en a trop, au départ c'est bien parce qu'ils sont bien faits, rapidement c'est bon. Il n'y a pas assez d'énigmes, ce qui était bien dans les premières Resident Evil, c'est que tu avais un coffre et il te manquait une clé, tu étais obligé de retourner à l'autre bout du manoir, tu savais que tu allais refroiser du zombie, etc. Là tu as trois fois rien comme énigmes. Alors ça par contre, pour rebondir dessus, je pense que ce n'est pas un phénomène lié à Resident Evil, puisque quand on voit les Tomb Raiders actuels, c'est un petit peu partout qu'ils font ça. C'est vrai, c'est vrai aussi. Moi ça ne me déplaît pas, vu que je trouve ça chiant de galérer à trouver des indices, à refaire le tour. Ouais, mais moi tu vois, c'est une des choses que j'aimais dans les Resident Evil. Moi t'aimais bien, d'accord. Et encore pire que ça, c'est qu'en fait, si tu appuies, je ne me rappelle plus, c'est L2 ou R2, en fait, il t'indique où aller. Donc tu as deux, trois endroits où tu as des énigmes, tu appuies sur R2, il te dit qu'il faut que tu ailles. Alors c'est vrai que tu n'es pas obligé de l'utiliser, mais dans ce cas-là, mets-moi pas d'énigmes, si tu me donnes la solution. D'accord. Point négatif aussi, c'est l'IA, tu es toujours en duo, le deuxième perso, il est débile. Tu as un deuxième perso, en fait, et si tu es connecté sur Internet, n'importe qui peut venir rejoindre ta partie. Donc tu peux tomber sur un con qui va faire n'importe quoi. Et l'autre problème, c'est que le jeu, du coup, tu ne peux pas le mettre en pause. Donc, je dis une connerie, tu as quelqu'un qui vient sonner chez toi, tu ne peux pas mettre ton jeu en pause, donc tu vas te faire défoncer. Je trouve que ça aurait été plus intelligent au bout d'une ou deux minutes où un des joueurs ne joue pas, qu'il soit déconnecté et que l'autre puisse continuer sa partie tranquillement. Ça, c'est particulier quand même. J'ai pas compris. Donc quand tu joues à plusieurs en ligne, ok, mais quand tu as un mec qui vient se rejoindre à ta partie ou même que tu joues seul, tu ne peux pas mettre de pause. Juste, parce que je ne veux pas être trop long, les autres déceptions qui sont peut-être les plus grandes, le bestiaire, moi, ce que j'aimais dans les Resident Evil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les Dobermans, c'est les zombies, je ne sais plus lequel, ça devait être le 4 ou le 5, ça devenait déjà un petit peu n'importe quoi au niveau des ennemis. Là, c'est juste plus possible. Tu as un ennemi qui mesure 10 mètres de haut, qui a 20 bras, deux têtes, il faut le buter 5 ou 6 fois avant d'en venir à bout. En fait, il revient tout le temps au long de l'histoire, c'est devenu insupportable. C'est comme si dans la série Walking Dead, tu avais des monstres géants, ça n'a plus de sens. En vrai, c'est zombie, ce n'est pas ça. Et puis, la dernière chose qui m'a gonflé, c'est ce que je disais, c'est que tu arrives à la fin de l'histoire, soit je suis con, c'est possible, mais tu n'as rien compris. C'est comme quand je fais un call-off, c'est beau, tu en prends plein la gueule, mais tu arrives à la fin, il y a une intrigue, mais tu ne l'as pas forcément compris. Oui, le scénar vaut ce qu'il vaut, Adam Mikoloff. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, pour finir, le prix, vu que c'est un jeu qui est décrié, entre 3 et 5 euros, tu le trouves en nocasse. Sur les plateformes ? Sur PS3, moi j'ai regardé, après je pense que sur 3.6, c'est pareil. Et sur PC aussi, il est sur 3.6. C'est ça. Ok, mais au tour de Francisco de nous présenter sa déception. Alors, ma déception, ça sera plus sur une licence, à savoir, les chevilles du Zodiac, c'est un sérieux en jeu vidéo. Bon, moi je suis quand même un grand grand fan, donc du coup, j'arrive à pardonner, mais c'est clair que je ne comprends pas avec la licence, ce que c'est. Je pense que vous connaissez quand même les chevilles du Zodiac, qui est quand même très riche en mythologie, très riche en aventure, très riche en action. La légende de ces jeunes japonais, qui sont amenés à devenir chevaliers afin de protéger, enfin, les japonais de tout le monde entier, afin de protéger la déesse Athéna contre le mal qui voudrait s'emparer de la terre ou détruire notre terre. Donc du coup, il y a des jeunes jeunes qui sont recrutés d'un peu partout dans le monde, qui vont revêtir des armures qui représentent des constellations et en fonction, il y a des rangs, il y a des rangs de bronze, des rangs d'argent et des rangs d'or, qui sont les douze signes du Zodiac, qui sont les garants de la protection du sanctuaire d'Athéna. Ensuite, dans l'histoire, il y a un complot, un interne du fait qui fait que les chevaliers se divisent et la réincarnation d'Athéna auxquelles qui est apparu du coup, est compromis. Alors du coup, voilà, il s'en suit un animé qui est dérivé d'un manga en trois saisons, avec la saison du sanctuaire, la saison du poséidon et la saison d'Hades et plus la saison d'Asgard qui est propre à la série animée. Ensuite, il existe des jeux vidéo et là, c'est là où je vais en dire que c'est ma déception par rapport à la richesse de l'animé et du manga qu'on ait eu des jeux vidéo qui n'ont pas reflété exactement l'univers de la série comme il en est pour Dragon Ball Z. J'ai toujours entendu dire que le plus grand RPG de la NES était un chevalier du Zodiac. C'est faux. Eh bien, c'est pas totalement fait. C'est pas totalement faux. Le concept était très très bon de mettre en fait un jeu d'action RPG à la sauce au tour par tour avec un peu de quête et d'action mais le fait que en fait les designs étaient moches le graphisme c'est ça qui fait qu'on ne pouvait pas trop s'identifier à la série. Par contre... Attention, parce que tu dis que c'est moche mais bon, il faut voir ce que donnaient les Final Fantasy à cette époque-là l'époque 8-bit les Dragon Quest et tout ça c'était quand même relativement dégueulasse aussi. Non, tout à fait. Mais là où c'est moche je sais pas si t'avais vu c'est quand il y a les actions au tour par tour l'écran est noir il n'y a que le héros alors que dans d'autres jeux même le Final Fantasy qui était sur NES il n'y avait pas des écrans noirs comme ça. Il manquait quelque chose. Par contre, comme j'ai dit le concept était bon et alors quand la série a eu son regain de succès avec les OV d'Hades qui ont été recréés en 2002 ils se sont concentrés jusqu'à maintenant à des jeux style de combat mais en s'éloignant de ce côté RPG qui était très bon et en plus il y a un jeu Game Boy qui est sorti de Sincilla qui était très bon et je comprends pas pourquoi on n'a pas encore eu ça n'a pas été porté encore à nos jours ce côté RPG du jeu c'est ce qui est vraiment très dommage c'est ce qui me fait pousser ce coup de gueule alors que la licence est très riche comme je l'ai sué après c'est peut-être une licence de niche aussi est-ce que ça intéresse réellement le grand public oui alors c'est une série comme Dragon Ball Z qui a un énorme succès dans le monde entier aussi bien au Japon en France au Brésil aux Etats-Unis en Espagne il suffit d'aller sur des forums en tapant Senseïa et vous verrez que la série même à l'heure actuelle qui est toujours d'actualité avec la série qui est sortie Senseïa Soul of Gold le jeu vidéo qui est sorti sur PS3 et PS4 la continuité des mangas et des spin-off et les figurines à succès de les figurines de collection les mid-cloud la série a un potentiel mais le potentiel n'a pas été développé par les jeux vidéo alors que le concepteur de certains jeux sur PS2 et PS3 que vous connaissez s'il s'agit de Dips qui a créé les Budokai le 1, le 2 et le 3 sur PS2 surtout que le Budokai 3 de Dragon Ball Z est un très très bon jeu ils auraient pu faire un style de jeu pareil par contre pour Senseïa puisque tu le compares à DBZ moi je suis désolé mais tu parles de RPG tout ce qui est des RPG DBZ j'en connais qu'un il y en a il y en a plus qu'un au Japon oui au Japon en France oui mais moi un RPG en japonais je suis désolé je les ai dans ma collection ils sont beaux dans ma vitrine mais je n'y joue pas le seul que je connais et qui est énorme c'est un que je vous conseille d'ailleurs qui est sur DS j'en parlerai un jour l'attaque des Saiyans qui est énorme oui mais ils ont ils ont fait dans ce côté là même l'héritage de Goku sur Game Boy excuse moi sur GBA il y a le L2 ben voilà mais ils sont pas bons non parce qu'en fait c'est pas le même c'était les studios un peu trop américains qui ont adapté ça parce que l'héritage de Goku au début tu tabasses des chats le 2 est mieux tu tabasses des chats dans la rue qu'est-ce que c'est ? le 2 est mieux l'héritage de Goku mais ça posait les bases qu'on pouvait faire comme il y a eu les RPG de DBZ sur Super NES qui étaient très bons et ils auraient pu faire pour Sensei qui est comme je dis une licence à succès et culte et il y en a combien de sorties du coup ? sur NES 2 sur Play 2 alors oula sur NES il y en a 2 on te parle en Palais en Palais il y en a qu'un en Japonais il y en a un autre de plus qui était sorti sur PS2 après il y en a pas eu sur Super Nintendo il y en a eu sur Game Boy mais en Japonais sur PS2 il y en a 2 le Sanctuaire et Hades qui sont sortis donc chez nous en Palais et sur PS3 on en a 3 on a la bataille du Sanctuaire Brave Soldiers et Soldiers of Souls qui est sorti aussi sur PS4 et puis il y en a un jeu aussi qui est sorti sur PSP mais exclusivement au Japon et sur une console qui s'appelle la Wonder Swap de Bandai je ne sais pas si vous connaissez cette petite console voilà et par contre ça dans le jeu Sensei il s'agit d'un remake de la version NES et vraiment un remake de qualité qui reste à ce jour le meilleur RPG de Sensei avec le portage sur Gameball ok voilà donc c'est mon petit coup de gueule donc je pense qu'il y a des fans en commentaire pour en dire pareil et pour finir l'émission puisque tu ne vas pas passer à côté mon cher Lulu le fameux quiz je trompe tu as peur ? je vais prendre mon téléphone avec l'application Google ah non c'est internet n'inquiète pas tu auras très peu de temps de répondre donc tu ne peux pas tricher je tiens quand même à préciser que sur le quiz de Lovecraft j'ai fait 4 sur 5 ah voilà j'allais parler de Lovecraft parce qu'il faut comparer c'est notre seul seul client pour le moment oui puisque tu es un petit peu en concurrence donc avec Lovecraft qui en est à 2 sur 5 voilà donc voilà voyons voir si tu fais mieux je te propose donc deux types de quiz le premier ça sera donc celui qu'il n'avait pas choisi à savoir le thème animaux domestiques où tu auras droit au thème aventurière ouh alors tout à l'heure on a parlé animaux domestiques j'ai peur que ce soit Pokémon et je connais que les points d'admiration je vais aller sur aventurière on part sur aventurière ça va être dur tu vas donc te taper du Tomb Raider ah ça peut le faire même si c'est loin la première question le premier épisode a connu un remake sur la PS2 donc sur la PS2 entre autres puisqu'il y a eu d'autres supports quel est son nom exact Tomb Raider Anniversary on est bon un sur un un point deuxième question sur PS3 il est sorti une compilation de 3 jeux Tomb Raider nommé Tomb Raider Trilogy quel jeu rouveau peut-il Anniversary encore Legend et l'autre je ne sais pas je pense que c'est Underworld mais je ne suis pas sûr il faut valider allez je valide tu valides et on est à 2 sur 2 alors tu vois on m'en kiffait le quiz je ne suis pas à fond sur Tomb Raider et j'ai eu du mal je ne l'ai pas celui-là en plus le Trilogy question numéro 3 quel est le nom du développeur des jeux Tomb Raider depuis 2006 je dis bien le développeur depuis 2006 depuis 2006 Square Enix et malheureusement non Square Enix est un éditeur le développeur tu trouverais Ubisoft non je laisse à Francisco Eidos et non depuis 2006 ah non Crystal Dynamics voilà Eidos était donc avant 2006 oui avant 2006 oui c'est Crystal Dynamics et c'est vrai que je fais un petit peu comme ce qui est bizarre puisque les développeurs c'est eux qui font les jeux ils n'ont pas l'éditeur mais on associe souvent Tomb Raider à Square Enix moi aussi j'ai fait la même erreur que Lulu mais voilà il faut savoir que non les développeurs c'est Crystal Dynamics oui on est donc à 2 sur 3 la quatrième combien de volets sont sortis sur PS1 5 on est bon tu arriverais à les citer 1, 2, 3 sur les traces de Lara Croft et c'est la révélation finale exact ah oui la révélation finale c'est le 4 celui-là allez on finit on est donc à 3 sur 4 c'est pas mal tu ne peux que faire mieux que notre cher Lovecraft c'est un honneur c'est un honneur la cinquième question sera comment se nomme la méchante du premier Tomb Raider aucune idée la grande méchante du jeu il y a l'entreprise qui porte son nom d'ailleurs Ombrella Corporation non je ne sais pas du tout je ne trouverai pas qu'il s'agit Francisco c'est de Jacqueline ton ami Jacqueline Natla c'est ça voilà Jacqueline Natla et donc avec ce score de 3 sur 5 tu passes devant notre cher Lovecraft et tu deviens donc le maillon fort voilà pour le moment c'est ça le maillon fort de la saison j'espère que vous avez aimé ce numéro 2 n'hésitez pas à faire vos critiques en dessous en commentaire et puis on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel invité merci à vous et surtout abonnez-vous à la chaîne de Lulu voilà comme toujours en fin de vidéo vous aurez le lien de la chaîne de notre invité merci à tous les gars pour l'invitation ça a été un plaisir avec plaisir on prend les bons et les moins bons il y en a pour tout le monde merci ciao ciao à tout le monde à bientôt tout le monde merci à tous